bonjour belles âmes béliers et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de février 2019 ça y est on est déjà dans l'énergie de ce mois de février le mois de janvier il est déjà terminé c'est quand même assez incroyable donc on va voir un peu ce que les énergies nous réserve en tout cas pour vous les béliers dans le domaine donc de l'amour des relations dans le domaine du travail des projets des tâches à accomplir et puis ici dans le domaine du développement personnel et ou spirituel voilà alors donc un petit rappel que c'est évidemment un tirage qui reste généraliste qui ne peut pas parler à tout le monde et évidemment vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant qui vous donnera des informations supplémentaires et même si vous souhaitez votre signe lunaire voilà donc ici et bien où je vois que c'est flou d'un coup qu'est ce qui s'est passé attendez voilà je règle le petit incident voilà on va on va se remettre je vais bien placer peut-être que j'ai fait un mouvement brusque c'est possible voilà donc on va directement rentrer dans le vif du sujet en commençant par le domaine affectif sentimental et tout ce qui tourne autour des relations et et voilà c'est parti mon kiki donc cette fois j'ai utilisé le guild tarot j'ai pas la boîte avec moi et j'ai décidé de tirer trois cartes donc voyez le monde le mois passé c'était deux cartes comme quoi on ressent un jour sens voilà les choses comme je comme elles viennent alors ici donc on se retrouve avec donc des énergies assez différentes et ce que je voulais vous dire aussi c'est que elles ne vont pas spécialement se manifester dans cet ordre là d'accord ça moi je ne sais pas vous dire dans quel ordre elles vont se manifester dans votre vie alors il va y avoir des énergies qui vont être vraiment des énergies de début de commencement le fait peut-être de connaître quelqu'un qui arrive dans votre vie qui est nouveau qui est nouvelle donc une nouvelle rencontre que ce soit amical que ce soit une nouvelle relation de couple que ce soit un nouveau voisin ou une nouvelle voisine quelqu'un qui débarque au travail bref il y aura vraiment cette cette harmonie cette cette douceur en fait dans cette relation et en fait il y a quelque chose qui va se dégager qui sera très émotionnel en fait donc une relation très émotionnelle basée sur ben le coeur en fait un des échanges qui viennent du coeur et ça évidemment c'est ben ça fait du bien voilà ça fait tout simplement du bien de de rencontrer une personne comme ça voilà avec qui l'échange se fait de façon vraiment très fluide en fait alors il y aura également des énergies en fait comme vous pouvez le voir de paix alors je reprends pas tous les mots clés qui sont inscrits sur les cartes vous savez bien que je suis une personne qui travaille avec son intuition mais ici c'est vraiment ce que je ressens en fait c'est cette carte elle est plutôt par rapport à vous en fait elle vous invite à trouver une paix un équilibre entre votre côté masculin et votre côté féminin vous voyez il y a ce le fait vraiment de d'équilibrer c'est c'est de ces deux parties en fait et de les réunir au mieux pour que ça pour que ce soit bien le plus équilibré possible parce que des fois quand le côté yang qui est beaucoup plus actif qui est beaucoup plus autoritaire qui est beaucoup plus tranchant il est là si c'est lui qui prend tout le temps le dessus et ben du coup dans les relations que ce soit pour vous et du coup pour les autres ça a un impact qui n'est pas très sympathique et si vous avez trop de yin que vous êtes trop réservé que vous êtes beaucoup trop doux beaucoup trop douce beaucoup trop émotive ce genre de choses du coup c'est pas bon non plus parce que c'est pas bien équilibré donc il y aura peut-être ce travail à faire pour justement trouver la paix en vous et réunir le yin et le yang à la même hauteur c'est un peu ça et alors il y a ce que je ressens aussi évidemment avec la carte du diable c'est cette énergie de de tentation voilà peut-être que je dis ça juste comme ça mais peut-être que la personne que vous avez rencontré ben vous serez attiré par cette personne là tout simplement il y aura une grande attirance et du coup l'envie de d'être séduit c'est de séduire cette envie de voilà de d'être avec cette personne mais ce sera vraiment très tentant pour vous et ce sera vraiment ce voilà ce vous arrêtez peut-être vous allez peut-être pas arrêter d'y penser voilà en tout cas il ya ce côté aussi très charnel voilà une envie très charnel par rapport donc peut-être à votre situation de couple par rapport voilà votre partenaire tout simplement vous savez des fois il ya cette envie de voilà de plus de corps à corps comme on dit donc c'est tout à fait humain tout à fait naturel juste à partir du moment de fin de pas tomber dans le côté extrême des choses voilà parce que cette carte une fois qu'on tombe dans le côté négatif de cette carte après on on s'abîme dans le sens où on se fait mal en fait parce que ça devient plus une addiction en fait et de l'attachement que de l'amour voilà donc entre être tenté de manière saine et être tenté de manière malsaine il ya quand même une grande différence mais sinon globalement ça reste un beau tirage au niveau de l'affectif et du sentimental alors au niveau du domaine du travail et des projets différentes énergies également mais de belles énergies en fait il va y avoir des énergies où il y a des choses qui vont vous agacer à qui vont vous mettre un peu sous tension par rapport à un projet ou par rapport à votre travail même ou par rapport à des tâches à la maison vous devez accomplir et que vous n'avez pas envie d'accomplir peut-être et du coup voilà ça va apporter un peu d'électricité dans l'air en fait et aimer vous ça va vous mettre comme je vous dis une certaine pression une certaine tension et vous aurez peut-être envie de réagir au quart de tour en fait et voilà ça c'est un peu le risque sinon pour la plupart des pour il y a aussi voilà je reçois deux messages en fait je reçois ce message là mais je reçois aussi le message comme quoi en fait vous allez capter les énergies et vous centrez dessus avec votre intuition et votre mental vous saurez faire cette différence avec votre mental vous saurez utiliser votre mental à bon escient et votre intuition à bon escient voilà c'est le message voilà donc donc voilà ça peut être très intéressant du coup pour justement apaiser ces tensions et cet agacement qui pourrait se produire il y a également des énergies où vous allez avoir une belle énergie pour justement travailler à plusieurs travailler avec d'autres personnes voilà un travail qui est plus un travail de groupe voilà peut-être pour un certain moment et il y a vraiment cette belle énergie parce que chacun y met du sien en fait on y va vraiment voyez avec ce rouge vraiment on y va on met toute notre énergie parce qu'on a envie que ça fonctionne que ça fonctionne bien et effectivement mais c'est très bien en fait parce que chacun va y mettre du sien et ça va apporter une belle énergie au projet ou au travail qui est là qui est en cours ensuite comme vous le voyez on continue sur de belles énergies aussi bien que je le répète ce n'est pas spécialement dans cet ordre là que ça peut se passer mais il y a des énergies où vous allez avoir effectivement envie de construire mais à votre façon de construire les choses dans votre travail ou dans un projet c'est à dire que vous voyez ce jeune homme il a ses trous et on voit bien qu'il va l'activer ses trous ou alors peut-être pas mais il va sûrement l'activer dans le sens où lui le veut voilà il est quand même prince après tout maintenant donc il sait qu'il a des responsabilités il sait qu'il a des choses à accomplir des choses à faire et s'il veut les faire, il veut les faire, il va les faire à sa façon donc il va aller activer ses trous mais pour se mettre en mouvement pour se mettre en action mais pour pouvoir continuer lui sur le chemin qu'il désire lui et pas spécialement un chemin qu'on va lui imposer en fait donc voilà il y aura cette prise de conscience qui va se faire dire de ben voilà moi enfin voilà peut-être que certaines personnes travaillent de cette manière là mais moi je travaille de cette manière là voilà c'est différent, c'est pas la même chose et moi c'est comme ça que j'ai envie de travailler et finalement en fait de cette façon là vous vous construisez aussi vous-même et vous construisez aussi, vous améliorez votre confiance en vous mais vous vous affirmez également donc c'est très important et donc il y a aussi cette envie de continuer à travailler pour voilà pour le... ben on est dans le domaine du travail et donc voilà tout simplement pour continuer votre route voilà donc des énergies très différentes mais qui sont quand même très intéressantes c'est pas négatif du tout alors pour le développement personnel et ou spirituel ce sont de très belles énergies aussi mes chers béliers parce que comme vous pouvez le voir on a cette princesse, cette sirène en fait qui a l'air de remonter à la surface et qui a l'air d'être attirée par la lumière et par cette coupe en particulier donc en fait je dirais que peut-être vous avez peut-être vécu peut-être ici au mois de janvier des expériences introspectives vous avez dû aller voir peut-être votre côté ombre voilà et aller faire des expériences qui n'étaient pas très agréables parce que vous étiez face à ce côté obscur de vous-même ce côté colère, ce côté haine, ce côté frustration et donc voilà la sirène elle ce qu'elle fait elle va dans les profondeurs et peut-être que vous êtes allé dans les profondeurs mais que maintenant pour ce mois de février vous êtes prêt à remonter vers des choses plus lumineuses parce que votre travail est terminé, est accompli ou en tout cas une certaine partie donc voilà donc c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus lumineux parce que émotionnellement vous avez travaillé vous avez été voir, voilà ce que vous avez fait ce que vous avez à faire tout simplement et maintenant que c'est fait vous savez que vous pouvez remonter avec plus d'aisance à la surface et être plus en accord avec vous-même dans un côté, voilà vous pouvez en fait voir vos côtés obscurs de façon plus lumineuse de façon, oui voilà je ne sais pas si ça va être compréhensif pour vous mais vous savez vous avez mis en lumière vos côtés obscurs et maintenant vous pouvez remonter à la surface sans problème et effectivement, comme on le voit il y a cette énergie de succès qui est là cette énergie de réussite voilà vous avez peut-être réussi à... je ne sais pas à faire régime vous savez ça a été les fêtes peut-être que vous avez eu cette résolution de voilà après les fêtes je mange plus sain je mange plus de fruits je bois un peu moins d'alcool voilà bref, vous vous êtes imposé à un certain régime de vie et voilà en tout cas, sachez que pour votre développement personnel ce but a été atteint donc vous pouvez vous féliciter parce que vous avez réussi et émotionnellement c'est juste génial parce que vous vous sentez bien en fait vous vous sentez en joie avec vous-même en harmonie avec vous-même et c'est le bonheur quoi donc voilà peu importe quelle était cette démarche le régime est un exemple évidemment parmi tant d'autres mais vous essayez de voir quel est ce succès tout au long de ce mois de février vous allez voir qu'à un moment vous allez vous sentir bien avec vous-même parce que vous allez voir que cette expérience et bien elle vous a apporté beaucoup de bonheur finalement et puis il y a aussi des énergies pour ce mois de février pour le domaine du développement personnel et ou spirituel en fait vous allez commencer une activité peut-être commencer quelque chose justement pour continuer sur votre chemin de vie quelque chose qui vous donne la patate en fait qui est très motivant pour vous vous allez du coup avoir cette belle vitalité cette belle énergie de continuer du coup du coup mais c'est super en fait c'est génial on ne demande que ça d'avoir une belle énergie surtout ainsi quand c'est l'hiver comme ça on est plutôt mais là j'avoue que ce sont de belles énergies voilà et écoutez mes chers béliers la guidance est maintenant terminée j'espère que ça a pu vous donner des pistes surtout n'hésitez pas à revenir à la moitié du mois ou à la troisième semaine ou même à la fin du mois de février pour voir justement un peu quel a été vous votre chemin de route et comment ça s'est déroulé et comment ça s'est déroulé si ces énergies là ont traversé votre mois de février ou pas spécialement ou si c'était plutôt les énergies de votre ascendant voilà c'est pour un peu voir un peu quel est votre carnet de route vous voyez ce que je veux dire voilà donc ça peut ça peut toujours être intéressant sur ce et bien écoutez moi je vous souhaite un très beau mois de février tout se passe bien pour vous et on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière